... Alors voilà, rapidement, juste avant de commencer, il va répondre dans un instant à vos questions, les plus pertinentes soient-elles, d'accord ? Juste avant ça, peut-être est-ce qu'on peut demander à Mikael Kudzi de se présenter un petit peu pour ceux qui ne le connaîtraient pas et qui seraient venus peut-être et qui pourraient s'intéresser à cette série, et la série de Walking Dead. Ok, bonsoir ! C'est tout, c'est mon français. He's my whole premise, I play Abraham Ford on The Walking Dead. Nous travaillons dans le même niveau de la séance à 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 la septième ou non ? Ah bon, bonsoir ! Je suis juste ici pour un petit peu, je suis heureux d'être ici, c'est probablement mon 5e voyage vers la France, entre la Provence et Paris, et c'est un magnifique pays. Je vis à Los Angeles, et à Atlanta, pour 7 watts out of the year. C'est assez chaud dans l'Atlanta, le même weather. Quand on est sur l'Atlanta, c'est la même température, il fait aussi chaud, c'est vrai en plus. Et maintenant, nous sommes à la fin de notre saison, et vous allez être très, très excités, et vous n'avez aucune idée de ce qui va arriver. Donc là, vous allez être super excité de ce qui est arrivé, vous n'avez aucune idée de ce qui va arriver, mais ça va envoyer. Très bien, juste avant de continuer l'interview, on va passer un micro dans le public, justement. qui va tourner à pouvoir avoir les questions. On tenait juste à ce que les deux rangées de devant sont réservées à l'espace VIP. S'il vous plaît, tous les détenteurs de bracelets dorés doivent être assis sur les deux rangées de devant. Ceux qui ne l'ont pas, merci de respecter cela, s'il vous plaît. Ok, apparemment tout le monde devant est VIP, tout va bien ? Très bien, impeccable. On peut commencer l'interview. Bonjour. Hi. Bonjour. Alors, c'est qui qui meurt dans la... ... 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 season 6. ... et il nous semble savoir qui m'a mort dans la... ... season 6. Baby Judith. Judith ? Baby, baby Judith. The baby. Willis ? ... I just want to know... ... in the series... ... in the series, who? C'est le plus craziest acteur que vous jouez avec dans notre show ou juste le craziest acteur ? Dans la série ou en général ? Dans la série ou en général ? En général. Just crazy. C. Thomas Howell. C. Thomas Howell. C. Thomas Howell. Or me. You see, I'm the craziest acteur right now. I was thinking about the TV show right now like on your cast. On our count, on our show. Craziest for Zavel. He thought it was a general actor which I will say really that – You know I think we are all crazy. Ils sont tous fous. Apparemment ils sont tous fous dans Walkie Dead. Maybe Michael Rocker. Michael Rocker. Il y a d'autres questions dans le... Hi, I wanted to ask you, what was Abraham faking during the last scene with Negan? Because it seems he wasn't afraid at all of Negan. He doesn't seem afraid of Negan. Terrible. What? Oh shit! I don't know, he was standing like he wasn't afraid of Negan. I think he was... I think he knew that they were in trouble. You know, they should have taken these guys out of the first roadblock. Who was the actor? In the last scene with Negan. Yeah, yeah. Abraham was the only person who was at the table, and he looked at Negan like he was not afraid of him. So I wanted to know what he really thought of him. He just repeats. Yeah. Like the... And also, actually also... I think he also, when he sort of stood up, he was sort of like, say, he got to be... Yeah, he got to do that. Because he wants to protect everyone else. It's in his nature to protect. It's his nature to protect. It's his nature to... It's his nature to be in his nature to protect. It's his nature to be in his nature to be in his nature to be in his nature. I have a question. Hi. Bonjour. Quand on a une tournage de The Walking Dead en France ? Ça se sait pas. C'est pour quand ? Le TV show The Walking Dead in France. C'est pour quand ? Quand est-ce qu'il se passe ? Je dirais que c'est dans les USA. En octobre 2024. Non, non, non. Tu parlais de... Quand nous serions en France ? Le TV show The Walking Dead in France. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. C'est pas. Ils ont juste montré. Non ? Non, non, non. C'est trop motivé à faire. Qu'est-ce que tu as motivé à faire ? Qu'est-ce que tu as motivé à travailler ? J'ai juste terminé un TV show called Summer. La finale de Céline s'apprécie quand Skyline ? Et j'ai été terminé. J'ai été terminé depuis 3 ou 4 mois. Et ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé. Et ils m'ont appelé. Et ils m'ont appelé. Et ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé. Ils m'ont accepté. Et je savais le show. Et ils m'ont appelé. Qui est une... Entre le gouvernement et les légers ? Oui. Entre le gouvernement et la légère. Et la gavère. Ils m'ont appelé. C'est la série Wrecking Dead, après la série Wrecking Dead, c'est la série numéro 1 dans le monde pour l'instant. Et on est après la saison 6. Donc là on est après la saison 6. Robert Kirkman dit qu'il a 300 éditions de les novels graphiques. Ils ont 300 différentes versions de la série Wrecking Dead. Il a dans sa tête plus de 300 idées. Et comme c'est la série numéro 1, ils ont encore beaucoup d'idées. Donc ils sont dans la première tranche de son progrès. Donc ils ont encore 2-300 idées. Donc il y a trop d'idées. Ça peut durer en trop longtemps. Bonjour. Est-ce qu'il a le même caractère dans la vie normale que Abraham? Elle demande si tu as le même dans la vie de la vie. Est-ce qu'il est correct? Non, pas du tout. Je pense que nous tous voulons être comme Abraham. Go straight through. Et tout le monde est bien, mais... Vous êtes plus présent. Je pense qu'il est plus tihide dans la vie. Hi. Hello. Alors, dans votre vie, vous préférez Rosita ou Saint-Germain? Dans ma vie, je préfère celle-ci ici. C'est très vite. C'est très vite. Mais, both Christian and Sonny are amazing. Ils sont tous les chrétiens, et tous les deux, amazing. Super. Salut, là-bas, c'est pour tous les gens, c'est juste pour le personnage. C'est pour le personnage. Excusez-moi, vous pouvez le faire ? Le personnage, c'est dans le personnage. Ah, c'est pour le personnage que vous étiez pour le personnage, ou c'est pour vous-même ? Oui, c'est pour le personnage. C'est pour le personnage. C'est pour le trou-mix. C'est pour le personnage, avec Daryl et à Abraham. Who is winning between Daryl and Abraham? Who is winning between Daryl and...? Daryl and Abraham. Who is winning between Daryl and Abraham ? Ben évidemment ? Ils ne vont jamais se battre. Bonjour Michael, c'était juste pour vous féliciter parce que je vous ai découvert... Je sors un peu du sujet Warping Dead. Et je vous ai découvert dans notre sujet, Band of Brothers. Si je vous ai découvert sur le TV, je vous remercie. Je vous remercie parce que vous êtes très occupé sur les autres TV shows. Comme Band of Brothers. On ne peut pas. Donc j'attends qu'ils finissent le show pour les parographes que j'ai payé. Ça me fait pas finir. Donc tu attends que ça se finisse et dès que j'ai l'autographe, on s'en va, on restera pas au show. Je vous remercie. Pourquoi vous pensez que le sérieux, le sérieux, est un film sur le monde ? Pourquoi vous pensez que le sérieux est un film sur le monde ? Si c'est un film sur le monde ? La réponse honnête, c'est que personne ne sait. La question est, pourquoi est-ce que la série est un film sur le monde ? Ah ok. Ils demandaient pourquoi la série a autant de succès dans le monde entier. La réponse honnête, c'est que personne ne sait vraiment pourquoi. Si le studio c'était un pays, ils auraient... Si le studio c'était un pays, ils auraient... Et tous les shows n'ont pas de succès au monde entier. Mais, je pense que dans la société aujourd'hui, dans tout le monde, il y a tellement de turmoil et le potentiel pour un apocalypse de quelque sorte. Potentiellement dans le monde, il y a le potentiel d'un apocalypse. Donc ça doit faire aux gens, et c'est peut-être pour ça la raison du succès. Il pense maintenant à des possibilités d'un apocalypse par rapport à des expériences ou quelque chose qui pourrait faire penser que ça pourrait exister. Le casque est très large que... Nous trouvereons tous quelqu'un que nous pouvons identifier avec. Il y a quelqu'un que nous pensons qu'il serait comme... Il y a quelqu'un qu'il connaît qu'il serait comme... Il y a quelqu'un qui sait qu'il serait comme... Il y a quelqu'un qui pourrait être qui, niveau caractère. Il y a quelqu'un qui pourrait être qui, niveau caractère. Et quelqu'un qui ne sera jamais qui. Et je pense que ça nous donne un confort. Ça pourrait venir de là, c'est tout simplement, en fait, grosso modo, une analyse sur la société, et c'est peut-être pour ça que la série marche autant, parce que c'est un bon fait de la société, actuel, et par rapport aussi au conflit entre les gens. Comment aimerais-tu que votre personnage évolue dans la prochaine saison ? Je veux faire des pancakes avec Sacha. Comment aimerais-tu que mon personnage évolue dans la prochaine saison ? Et j'ai dit que je veux faire des pancakes avec Sacha. Il veut faire des pancakes avec Sacha. Il veut préparer des pancakes dans sa prochaine saison apparemment. C'est ce qu'il veut faire. Il veut faire des pancakes. C'est le pancake ! Je ne sais pas comment, littéralement, ça traduit quand il est traduit. Ça sera tribal quand ça sera tribal. En anglais, il y a une blague entre le pancake et avoir un mémé. La blague en français n'a pas été encore écrite, mais elle existe en anglais. Apparemment, pas très bien. Donc, apparemment, c'est pas si connu que c'est la blague en français. Non. Je l'ai ? Bonjour, je suis contre de vous. Est-ce que je peux m'autographe ? Elle m'autographe. Elle m'autographe. Elle m'autographe. M'autographe. Ok, je vais y aller plus tard. Elle va être là-bas plus tard. C'est pour toi. Quel moment de la saison est-il passé les tournées qui étaient les plus amusants ? Qu'est-ce que c'était votre favorite saison ? Que c'était la plus amusante ? Que tu as apprécié les plus amusants ? La saison ? J'ai vraiment apprécié la saison 6. La 6 ? Il a adoré la saison 6. Je pensais qu'il y avait beaucoup de personnages développés. Parce qu'il y avait beaucoup de développement dans les personnages. Parce que je suis un fan de la série. C'est un fan de la série lui-même. Donc il a... C'est bon de voir tout le monde s'éloigne. Il est content de voir que les personnages évoluent. Cette saison... C'est vraiment bon aussi. Et c'est vraiment dure. La prochaine scène sera beaucoup plus sombre. Beaucoup plus sombre. Et donc... Là. C'est avec toi. Bonjour, mec. Ça c'est pour savoir si vous tapez des bons délires sur le tournage. Ou si c'est vraiment sérieux. Sérieux, sérieux. Je me demande si c'est très sérieux quand vous tournez le film. Ou si vous jouez le film tous les jours. C'est comme ça. Oh, oui, oui, oui. Notre scénario est... C'est... C'est bien ? C'est très dur. Donc... L'emploi du temps est très chargé. C'est très dur de... C'est très dur de pouvoir vaguer. Parce qu'ils sont toujours sur Kivif. Mais ils rigolent quand même. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez lu la BD. Did you read the comics ? I did not read the comics before. Mais avant. I forgot the show. But I've read them since. Ah, il l'a lu comment ? Il l'a lu après la season 6. I'm a little behind. Donc là, il est juste après... Il est juste un petit peu après la... Le comics. Merci. Hi. Would you like to have Lucille for kill zombie in the next season ? Oh, we're gonna have to see. Qu'est-ce qu'il a à voir ? Like Negan. Because Negan will kill zombie in the next season with Lucille and it's a brain to the weapon. Oh, tell all the little ones to cover their ears. Le petit dans le milieu va couper ses oreilles. Which one ? All the little kids, cover your ears. Ah, le petit dans la série qui va lui couper les oreilles. Fuck me again. Je pense que vous avez compris. Oh, oui. Sorry. Et il a lu, désolé pour les enfants. Qu'est-ce que vous avez vu dans le milieu de la série ? Qu'est-ce que vous avez vu dans les tv shows ? Euh... Au bout d'un an ? Euh, oui. J'ai commencé la fin de la saison 4. Il a commencé à repris depuis la saison 4, apparemment au milieu de la saison 4. Et maintenant, on est en hausse depuis la saison 7, donc... La question est, elle demande si vous avez vraiment aimé le TV show, et il demande si vous avez vraiment aimé le TV show, mais quand il demande si vous avez aimé le TV show, c'est la même question. Et la réponse a été déjà donnée, il est fan de la série, donc il adore et il prend beaucoup de plaisir de jouer dans la série. Oui, je suis le plus 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 le plus. Il faisait de la construction, et depuis qu'il fait le boulot d'acteur en plein temps, il a tout arrêté pour ça et il adore sa vie. Et maintenant, il ne devrait pas faire autre chose. Vous allez rester un homme à fond, c'est Thierry. C'est vrai, si vous allez rester un homme à fond, c'est Thierry. Si vous allez rester un homme à fond, c'est Thierry. Si vous allez rester un homme à fond, c'est Thierry. Pour Michael, c'est quand même difficile. Mais avec quel personnage disparu dans les premières saisons ? Donc, sans mort, on va dire, prématurément. Pourriez-vous aimer jouer ? Dans la saison 2 ? Marshall. J'aimerais que j'aimais un mot pour Marshall. Marshall. Son. Et Chad Coleman, Thierry. 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 Je suis les joueurs. Oh, shit, c'est une idée, mais oui. historical. Et on voit tout ça, tous les chefs. Tous les gens. Tous les chefs. Michael, saberlu, les fению. Quand il joue son personnage, il arrive à ressortir un peu du personnage. Je pense que oui. Parce qu'il donne que un petit peu de même. Je pense qu'il est plus avec le personnage qui prend du personnage. Bonjour. Si vous pouvez jouer dans le jeu, vous pouvez jouer ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? C'est fou. C'est... Je ne vais pas rentrer dans des conversations politiques. Tout le monde doit chercher à vivre leur vie. Et de laisser les gens tranquilles. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être ta question sur... Les événements mondiaires, c'est ça que je voulais dire sur les... Oh... Désolé, j'ai mal compris... Répète ta question, ça. C'est dur pour savoir par la série, les événements qui se passaient. C'est quoi il est dans le B. Il est dans le TV, sorry. Oh... Est-ce que vous avez regardé le cas se montant ? C'était le cas. Pour savoir si ça l'a dit, les événements qui se passaient à C. Ah, OK, OK. Il est dans le C. Il a demandé ce que vous avez acheté à l'événement en TV-show, et puis vous avez commencé à me demander si vous avez acheté à l'événement en TV-show. En termes de... C'est une question très, très différente. Oui, je veux dire, ça reste avec toi un peu, mais ça se passe très vite. Je pense vite à autre chose. Bonjour. Bonjour. C'est pour savoir quel a été son déclic pour ce tir que je vais devenir un Ecto. Quelles sont les choses qui vous font être actif ? Quelles sont les choses qui vous font être actif ? Je ne sais pas. Il a 16 ans et il pense. Il n'y a pas vraiment de réponse. On est tous des acteurs. On est tous des acteurs. On est tous des acteurs, sauf que lui est payé pour ça, mais il est juste payé en plus. Mais on est tous des acteurs. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce qu'il faut un peu de départ pour les acteurs ? Enfin, les personages principaux qui meurent ? Qu'est-ce que c'est pour moi ? Je pense que c'est pour moi ? Il y a des choses pour moi ? Si un acteur dit à un TV-show et permette une grande pari ? Et c'est comme une énorme. C'est pour moi que l'acteur est allé dans un TV-show. C'est facile de mentir. C'est facile de mentir. Ça peut aller de la même façon. Est-ce que le fait de jouer un personnage qui en manque de nourriture et à beaucoup d'eau, de pousse dans la vraie vie à faire attention à combien il consomme l'eau et la nourriture et par bon recyclage ? Le fait que tu joues un personnage qui a besoin de survivre, ça affecte la vie de la vraie vie. C'est comme si tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air. Ça affecte la vie de la vraie vie. C'est comme si tu as l'air. C'est comme si tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air. Parce que notre monde n'est pas vraiment un vrai monde. Tu dois quand même t'en intéresser. Tu dois quand même t'en intéresser. Tu ne sais pas. Oui. Je le fais. Oui, oui. Mais j'ai l'air, j'ai l'air. Mais j'ai l'air, j'ai l'air avant de la télévision. Mais il était déjà concerné avant même la série. Est-ce que les acteurs de Frozen Wreck-Undel vont rencontrer les acteurs de Wreck-Undel dans la série ? C'est un acteur de Fear, de Wreck-Undel. C'est un acteur de Wreck-Undel. C'est un acteur de Wreck-Undel. C'est un petit peu différent. Je ne pense pas. C'est deux mondes complètement différents. C'est complètement deux mondes différents. Et on est aussi dans deux mondes complètement différents le temps, c'est complètement différent. Mais, never said never. Mais tu ne peux jamais dire que jamais. C'est intéressant, s'il vous plaît, vous aimez le personnage que vous faites actuellement, ou si vous n'avez plus besoin de notre personnage qui est actuel, comment vous êtes. Est-ce que vous êtes satisfaits de votre personnage ? Est-ce que vous préférez jouer au niveau de la télévision ? Oh non, je n'ai pas d'accord ! Non, il a un groupe qui est content et il ne regrette pas son choix d'être... Bonjour. Yannick, monsieur. Le réalisateur a dû faire mourir tous les personnages à la fin pour éviter l'esprit. Est-ce que c'est la fin de la saison 6 ? Est-ce qu'il a plus le personnage qui est mort sur la saison 7 ? Évitez l'esprit aussi. C'est parce qu'on a deux points de vue de la saison 6, ils doivent faire un correcteur qui a mort sur la saison 7. L'actor est joué sur la saison 7, il est joué sur la saison 7. L'actor est joué sur la saison 6. Tout le monde est joué sur la saison 7. Tout le monde est joué sur la saison 7. Ils jouent quand même. On ne sait pas combien de temps. Il est joué sur la saison 17. Tout le monde est joué sur la saison 8 et 5, il est joué sur 8, C'est pour savoir si dans la saison 7, ça sera une question de survie entre les hommes qui veulent survivre ou rester dans le contexte des zombies et combattre les zombies ou quoi ? C'est la saison 7, est-ce que c'est plus sur les survivants ou les zombies en action ? Je pense que ce qui se passe dans notre monde est très similaire à ce qui se passe dans les novels de Kirkman. Nous avons réalisé que les walkers ne sont pas la plus grande affaire. Et là, on découvre rapidement que les walkers ne sont pas le truc vraiment important de la série, le point fort basé sur le comics. Et les humains seront toujours plus dangereux que les zombies. Donc les humains seront toujours plus dangereux que les... Ils seront toujours une place plus dangereuse que les zombies. Bonjour. C'est pour savoir si les acteurs savent à la hausse que leur personnage qu'on met. Ou par exemple, juste avant de voir une scène, ils la prennent. Vous pouvez avoir ils Moi je suis au plot de ta Main Team ! On jouera ses erradoubre quand on joue debrouille. Et là nous avons habuminons. Il y a dans notre baie actions des trucs. Si on s'est passé un peu plus grand. Il va loin avant à quand on la橡 qui se met des dirigeants ! Il est loin avant. Donc ils sont loin avant. Ils sont toujours loin avant. Ils sont toujours loin avant. Ça sert à savoir si vous êtes vraiment amis, enfin dans la vraie vie avec les acteurs d'eau, ça remonte. Alors, vous avez un peu de friendship avec les acteurs d'eau ? Oui. Oui, il y a des amis, avec tous les amis, avec tous les amis, avec tous les amis. Ah oui. Euh, c'est bon bien ? Adram est un drôme Adram est un mourir Il s'existe parce que c'est son pote Il s'est dit, ne t'inquiètes pas Pas tout le monde sait Et tout le monde meurt J'ai dit, non, non C'est juste pas aujourd'hui, mais ils finiront par mourir T'inquiètes pas C'est un des personnages qui croient qu'il croit le plus Bonjour Je me suis demandé si vous avez un mot préféré Et si vous le faites Je me suis demandé si vous pouvez Si vous pouvez le faire Des mots préférés ? Oui, des mots préférés C'est sa première citation préférée Et si elle peut jouer cette citation Il y a beaucoup de citations Ils les translate Mais ça va être dur à traduire En français Mais Bitch nuts Je ne peux pas traduire C'est une expression américaine C'est dur Oui Salut Michael, c'est quoi le secret de la moustache ? C'est le secret de la moustache. 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 De juste oublier que ça existe, qu'il en a une. D'accord. C'est le secret de la moustache. 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 Si tu devrais te dire, il faut que tu te tuer après. Justement, en parlant des insultes. Est-ce que les mots dans le script? Ou est-ce que c'est vous qui devriez les avoir des mots ? Si tu as un petit mot, c'est un petit mot. C'est un petit mot d'optimisation. C'est un petit mot d'optimisation. Oui, tout est écrit. Tout est déjà écrit. Parce qu'on ne peut pas avoir un certain mot dans le show. Si ils peuvent faire quelque chose, ils ne peuvent pas utiliser. Est-ce qu'en fait, ils sont obligés de respecter. Donc en fait, il ne faut pas faire trop de répétitions. Ils savent qu'ils ont utilisé ce mot-là plus vite à ce moment-là. Donc après ils changent les mots pour en utiliser des nouveaux coups. Est-ce que vous êtes satisfait de la série ? Et quel est votre personnage préféré dans The Walking Dead ? Est-ce que vous êtes satisfait de la série ? Et quel est votre personnage préféré ? Oui, je ne sais pas. Il est satisfait ? J'ai deux personnages préférés. Il a deux personnages préférés ? Glenn et Carol. Glenn et Carol. Glenn et Carol. Glenn ? Carol ? Il va tuer un de ses gars. Oui, il va tuer un de ses gars. Il va tuer un de ses gars. Il veut tuer tous ses gars à lui. S'il serait mégane, il tuerait ses gars à lui. Il n'est pas les héros. Ce qui peut arriver. C'est ce qui peut arriver. Voilà, c'était la dernière question apparemment. C'est ce qui peut arriver. Ok Michael, merci beaucoup. Ce n'est pas fini. Tout de suite, dans exactement un petit quart d'heure, il y a le grand rendez-vous. Il va vous retrouver dans un instant pour le grand départ de la Zombie Walk. Où cela se passe-t-il ? Juste en sortant par là, vous prenez toujours tout droit et vous allez arriver sur la piste cyclable de la base nature. Le départ se ferait à cet endroit-là. Donc on va vous inviter, pour ceux qui ont envie de voir ce grand départ de la Zombie Walk une grande première affaire, juste de sortir juste derrière et de se rendre là où Michael va vous retrouver dans un petit instant. On n'oublie pas que Michael, demain et même tout à l'heure, sera disponible à son stand pour des séances de dédicaces et de photos. D'accord ? Vous pouvez le retrouver encore. Ce n'est pas terminé. Le week-end continue. Michael, ça fait vraiment plaisir d'être t'avoir sur le salon. Et d'ailleurs, on invite tout le monde au prochain rendez-vous juste à côté pour le départ. Merci à tout le monde. Donc, Michael, vous donne rendez-vous pour le grand départ de la Zombie Walk dans exactement 10 minutes sur la piste cyclable de la base nature dans un instant. En sortant juste sur la droite, vous continuez toujours tout droit et vous allez arriver juste devant le point de départ dans exactement 10 minutes. une grande première. Mais, ça continue sur la scène dans un petit instant avec les célèbres comédiens voix de Dispare It Highs Wives, de GTO, et j'en passe la listée très longue. Vous interprétez en direct sur scène des petites tirades qu'ils auront improvisées. è, des petitesições mais